Le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Le Madoua, un site qui ouvre ses portes sur un univers marqué par la place des animaux dans notre culture. Animaux de légende, comme les sphinxes, qui gardent les jardins. Animaux incarnant les divinités à l'orée de la forêt, comme le dieu Saint Janouman, aux côtés de Rama et de Lajma. Pour aller plus loin, le Madoua a mis en place un atelier d'enluminure indienne et de calligraphie chinoise. On a, c'est vrai, ce lien avec ces deux cultures qui sont quand même assez importantes de la Réunion. La culture chinoise, âge, mais aussi la culture indienne avec ces deux cultures qui finalement marquent encore de nos jours notre île. L'Inde et la Chine, deux pays où les animaux font partie intégrante de la culture, de la vie. Des dragons aux carpes, en passant par la tortue ou la grue, tout est symbole. Des symboles très présents également dans le panthéon hindou. La culture indienne, c'est aussi cet aspect sacré qui est vraiment très marqué, avec notamment les principales divinités qui sont associées par des vahanas, des montures. C'est des animaux qui viennent vraiment compléter les dieux. La culture chinoise, avec les contes et les légendes, ont une symbolique et finalement très importante. Le bonheur, de la prospérité et de la richesse aussi qui sont vraiment très présents. Un bestiaire à découvrir à l'occasion de la nuit des musées et encore pendant quelques jours, avant la fin de l'exposition prévue le 18 juin prochain, pour rester gravé dans notre imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada